À quelques jours du début des éliminatoires de la CAN 2025, plusieurs choses restent à déterminer dans les états-majors. Dans le match entre le Tchad et la Côte d'Ivoire qui devrait se jouer au Cameroun en raison des infrastructures manquantes du côté tchadien, une incertitude demeure concernant le stade. Le foot africain va de nouveau retenir l'attention des amateurs du ballon rond à partir du mois de septembre. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition prévue au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026. Les sélections africaines vont s'affronter pour se partager les 24 tickets pour la phase finale. De septembre à novembre, les six journées des éliminatoires se joueront sur divers stades sur le continent. Avant les premières et deuxièmes journées qui débuteront le 6 prochain, la CAF a tranché pour les stades. Si plusieurs sélections sont fixées sur les lieux de leurs différentes rencontres, au Cameroun le feu reste total. En effet, dans un bras de fer entre la Fédération camerounaise de football, FECAFU, et le ministère des Sports à propos de la prochaine rencontre des Lyons indomptables contre les Namibiens, la Confédération africaine de football, a rendu son verdict sur les stades homologués. Face aux informations critiques concernant les stades Amadou Aïjo de Yaoundé et Japoma de Douala, l'instance dirigée par Patrice Motsep a suspendu ses installations. A rendu, en attendant de voir où finira le bras de fer entre Samuel Aïjo et le duo Marc Brimwell-Kombi, ministre des Sports, la situation se complique pour les Tchadiens. En effet, sans stade homologué par la CAF, les SAO ont sollicité l'installation. En effet, du stade Amadou Aïjo pour accueillir les éléphants de la Côte d'Ivoire, dont la liste des 25 est sortie ce lundi. Si tout allait bien du côté de l'organisation de cette rencontre, la suspension de ce stade par la CAF va entraîner des modifications. Sur le lieu de la rencontre prévue le 10 septembre prochain. Probablement, l'une des deux installations validées par la Confédération africaine de football, notamment le stade Rum de Adjia de Garoua et le stade de la réunification de Douala, sera finalement retenue pour le match entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. Il s'agit en tout cas d'un sacré casse-tête pour les différentes parties prenantes dans l'organisation de ce deuxième match des éliminatoires de la CAN 2025. Notons que sur les sept stades ayant abrité le champ et la CAN 2017 sur le sol camerounais, seules deux sont pour le moment homologués par la CAF pour les prochains matchs officiels. Le duel entre l'instance fêtière du football camerounais dirigé par Samuel Eto'o et le gouvernement entraîne déjà des conséquences négatives. À force de vouloir se saboter mutuellement, les différentes parties dirigeantes du sport roi camerounais mettent à mal le bon fonctionnement des choses. Grand pays de football sur le continent, le Cameroun ne soigne pas l'image de l'Afrique avec la guerre froide entre les dirigeants qui rejaillit sur d'autres nations. Exemple du Tchad qui va devoir effectuer d'autres tractations pour obtenir l'un des stades validés par la CAF pour jouer contre les champions d'Afrique. Croisons les doigts pour voir la suite du feuilleton qui devient de plus en plus agaçant pour ceux qui veulent tout simplement apprécier le ballon roulé sur les stades, ceci dans la joie. Comme l'a indiqué Aurélien Chejou récemment sur Canal+. Il va falloir qu'une partie décide de faire balle à terre pour mettre fin à la crise camerounaise, cette partie qui devrait être Samuel Eto'o. Le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, Emersa Fahé, a expliqué ses choix concernant Sébastien Rallor et Secofofana pour les débuts des éléphants. Lors des éliminatoires de la Cannes 2025, face à la Zambie, le 6 septembre à Boaké, et au Tchad, le 10 septembre à Yaoundé, Cameroun. Lors d'une conférence de presse lundi, Fahé a révélé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour ces deux rencontres. Bien que Sébastien Rallor n'ait pas encore disputé de match avec Dortmund cette saison. Restant sur le banc lors de la Coupe et du début de championnat, il bénéficie toujours de la confiance de l'entraîneur, grâce à sa constance en équipe nationale. Rallor a une histoire différente des autres. Il a été très décisif lors de la dernière CAN. Chaque fois qu'il a été appelé en sélection, il a rempli son rôle. Certes, il ne répond peut-être pas à tous les critères de sélection. Mais il reste un attaquant capable de marquer des buts et d'être décisif dans les moments clés. Nous apprécions également l'idée d'apporter du soutien à des joueurs qui en ont besoin. Que ce soit physiquement ou mentalement. C'est quelque chose de très important pour nous, a expliqué Fahé. En dépit de son manque de temps de jeu en club, l'ancien joueur de l'Ajax est jugé apte physiquement grâce à ses bonnes performances en sélection et aux données fournies par Dortmund. C'est un joueur crucial pour le staff, et nous avons insisté pour qu'il soit sélectionné. Nous avons beaucoup échangé avec lui et entretenu une bonne relation avec Dortmund, qui nous a transmis ses données GPS. Issue des matchs à Nico et des entraînements Bien qu'il n'ait pas joué beaucoup de matchs officiels, Sébastien travaille dur, et ses données GPS sont excellentes, a assuré Fahé. Concernant Seco, Fofana et Guylain Conan, ils ont été écartés en raison de leurs conditions physiques insuffisantes. Prêté récemment à Al-Etifak, Fofana a manqué une préparation adéquate, tout comme Conan, en instance de départ à Al-Nasr. Comme je l'ai dit avant de publier la liste, nous traversons une période de mercato compliquée à gérer. Seco, qui attendait son transfert d'Al-Nasr, n'a pas eu de véritable préparation et s'entraînait à part, tout comme Guylain. Seco vient d'être transféré il y a à peine une semaine. Il doit maintenant récupérer et se remettre en forme avant de pouvoir revenir en sélection. Pour l'instant, il n'est pas prêt pour deux matchs internationaux, a précisé Fahé, réfutant toute hypothèse selon laquelle Fofana aurait délibérément choisi de se soustraire à ses rencontres. A quelques jours de la fin du mercato estival en Europe, notamment dans les cinq grands championnats, une bonne nouvelle est arrivée pour Odilon Kosounou, défenseur ivoirien du Bayern Leverkusen. Ça va bouger dans ces derniers jours du marché des transferts. Alors que la saison a déjà démarré pour la plupart des clubs européens, des joueurs vont encore partir ou arriver d'ici samedi soir pour enfin laisser place à la compétition. En Allemagne, la Bundesliga est sur le point de perdre l'un des talents africains du moment, Odilon Kosounou, joueur du Bayern Leverkusen. A 23 ans, l'international ivoirien. Convoqué pour les éliminatoires de la CAN 2025 avec les éléphants, est sur le point de rejoindre la Serie A italienne en raison de sa situation complexe avec l'équipe de Xavi Alonso. Formé à la ZEC d'Abidjan, Odilon Kosounou va très probablement découvrir l'Italie et donc un nouveau championnat. En effet, barré par la concurrence au Bayern Leverkusen, où il n'a disputé aucune minute depuis le début de la saison. Une situation similaire à celle de la saison dernière où il a très peu joué, le défenseur central a trouvé un accord avec l'Atalanta Bergan de Gasperini. Comme l'indique Sky Sport Allemagne ce mardi. Leverkusen et le club qui a joué la finale de la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid le 14 août dernier ont trouvé un accord pour un prêt d'un an assorti d'une option d'achat. D'après les confidences sur le dossier, Odilon Kosounou va rejoindre l'Atalanta Bergan dès ce mercredi pour y passer sa visite médicale et parafait le contrat de prêt d'un an d'un coût de 5 millions d'euros. Selon le journaliste allemand Florian Plettemberg, l'option d'achat peut se transformer en obligation d'achat, facile à réaliser, d'une valeur de 30 millions d'euros. L'information est d'ailleurs confirmée par le spécialiste des marchés des transferts, l'italien Fabrizio Romano, qui indique que l'opération est scellée et presque bouclée. Si les choses se concluent comme prévu, il s'agirait d'une bonne chose pour le joueur né à Abidjan. Excellent joueur qui a d'ailleurs fait quelques belles apparitions lors de la CAN 2023 avec les Elephants, l'ancien défenseur central du club Bruges. KV, 2019 à 2021, 55 matchs pour un but, va rejoindre une équipe compétitive. Après 88 matchs en trois saisons avec Leverkusen, le taulier de la défense ivoirienne pourrait défier des connaissances comme Evan Endica. Son collègue de la défense en sélection, qui est un pilier intouchable du côté de la Roma, ou encore l'attaquant Christian Kouamé de la Fiorentina. Notons qu'à son âge, il lui manquait du temps de jeu pour faire le plein de confiance et briller comme il se doit. Lors des derniers matchs sous les couleurs de l'équipe de Xavi Alonso, notamment le match annical perdu contre Arsenal, 4-1. Lors de la présaison, le défenseur ivoirien n'a pas fait bonne impression. Avec les rendements du défenseur Burkinabé, Edmond Tapsoba et du capitaine Jonathan Tache, international allemand, les choses s'annonçaient corsées pour Odilo. Avec donc la nouvelle aventure qui se profile à l'horizon, il pourra repartir à zéro et arracher une place de titulaire dans le championnat italien qui reste très compétitif. Une très bonne nouvelle donc. Sous-titrage Société Radio-Canada